C'est l'un de ces derniers faits d'armes. Le 28 juillet 2017, John McCain vote contre le texte proposé par les Républicains. L'Obamacare n'est pas abrogé. Un revers cinglant pour le président Trump et une nouvelle démonstration de l'indépendance d'esprit dont John McCain a fait preuve toute sa vie. Car en tant que sénateur, McCain a toujours été le poil à gratter du parti républicain. Dès son élection en 1986, il trouve sa marque de fabrique. Des positions politiques iconoclastes à rebours de celles de son camp et du président d'alors, Ronald Reagan. Il s'oppose par exemple au maintien des troupes américaines au Liban et approuve les sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et sa politique de l'apartheid. Il sera également l'un des plus fervents partisans des lois anti-tabac ou de la réforme du financement des campagnes électorales. Enfin, pendant le mandat de George W. Bush, il défend un amendement interdisant la torture des prisonniers de guerre. Ces prises de position illustrent bien son sens du compromis. Sur des sujets tels que l'immigration ou l'environnement, John McCain n'a pas hésité à s'allier à des sénateurs démocrates pour proposer des textes. Au risque de se montrer incohérent. En matière de torture, par exemple, il s'oppose au waterboarding, mais estime qu'il peut être pratiqué par les services de renseignement. Autre exemple, il s'oppose d'abord aux baisses d'impôts proposées par George W. Bush. Puis vote leur extension quelques années plus tard. Sans oublier qu'il a démarré sa carrière politique sur l'image d'un homme de principe, mais qu'il a rapidement été pris dans le scandale politico-financier de Keating. Mais ses prises de position, pour le moins contradictoires, ne l'ont pas empêché de se lancer deux fois comme républicain dans la course à la Maison-Blanche. En 2000, alors qu'il participe à la primaire républicaine, il est victime d'une campagne de calomnie lancée par le camp Bush. Traité de traître et de fou, il est accusé d'avoir eu un enfant noir illégitime alors qu'il s'agissait en réalité de l'une de ses filles, adoptée et originaire du Bangladesh. Il perd la primaire et Bush est investi pour l'élection de 2000. En 2008, il retente sa chance et obtient l'investiture du parti. Un mois avant l'élection présidentielle et alors qu'il est distancé dans les sondages par Barack Obama, il prend publiquement la défense de son adversaire face à deux de ses militants dans un meeting. Je ne peux pas confier à Obama. J'ai lu sur lui et il n'est pas... Il est un arabe. Il n'est pas... Non, ma'am. Il est un citoyen de famille, un citoyen que j'ai juste à avoir des désagréments sur les issues fondamentales. Et c'est ce que cette campagne est allée. Il n'est pas. Il est finalement battu par le sénateur de l'Illinois. Dans les deux cas, John McCain donne l'impression d'un candidat digne. Une impression construite par son passé de vétéran. Fils et petit-fils d'amiraux de l'US Navy, pilote de bombardiers lors de la guerre du Vietnam, il a en effet été fait prisonnier en 1967. A l'époque, les Nord-Vietnamiens l'obligent à témoigner à la télévision française. prisonnier de guerre, il est torturé. C'est Jolier, l'isole et le batte. En dépit de ses sévices, il refuse une offre de libération anticipée en 1968, par solidarité avec ses camarades et pour ne pas être instrumentalisé par les Vietnamiens. Il ne sera libéré que cinq ans après sa capture, en mars 1973. Du Vietnam au Sénat, c'est donc l'image que laisse John McCain, un héros de guerre dur à cuire et un homme très indépendant mais sensible aux compromis en politique.